Musique Elle nous reviendra sûrement avec une très bonne mention. Ils sont environ 46 élèves venus des collèges de la commune de Savalou à être primés le 28 avril 2023. Une œuvre de l'Association des femmes enseignantes du secondaire de la commune de Savalou qui est préoccupée par le rendement scolaire des élèves de la commune. Cette association prime tous les ans les meilleurs élèves. Cette édition a connu une nouvelle orientation. L'Association des femmes enseignantes sélectionne en suivant la meilleure fille du premier semestre. Cette année, nous avions élargi, nous avions pensé à l'inclusion, à l'égalité des cesses et nous avions invité les meilleurs garçons. Les 46 lauréats invités sont composés des 18 garçons meilleurs de leur collège au titre du premier semestre et des 18 filles meilleurs du premier cycle parce que tous les collèges sont pourvus du premier cycle au moins. La cérémonie de remise de récompense aux lauréats a lieu au sujet de Savalou en présence des parents des lauréats et les membres de l'administration du collège. L'association a servi cette occasion pour sensibiliser les élèves, notamment les filles, sur l'hygiène corporelle. Nous avons constaté que chez nos élèves, chez nos apprenants, que ce soit filles comme garçons, particulièrement la fille, elles ne connaissent pas l'importance de l'hygiène, en particulier l'hygiène corporelle, est bâclée. Donc pour pouvoir attirer leurs attentions, il suffit de l'importance de l'hygiène. Les lauréats, au nom de leurs représentants, remercient leurs donateurs pour ce geste louable et promettent garder le cap de l'excellence. Nous, heureuses et heureuses du jour, sommes déterminés à travailler davantage et vous promettons d'être toujours excellente afin que vous puissiez nous assister quotidiennement. Cette cérémonie ne pouvait réussir si nous n'avons pas des heureux donateurs, des hommes leaders, des personnes physiques qui nous ont soutenus. Je veux nommer M. Tamayon Bertin, il a été de notre côté. Mme la directrice exécutive de l'ONG Le Bacar, il fait partie de nos donateurs. Nous avons également M. Deinou et Ernest qui nous ont appuyés. Nous les remercions beaucoup. Nous remercions également Mme la chargée de mission pour sa disponibilité et tous ses conseils. Pour marquer cet événement d'une pierre de cou, l'Association des femmes enseignantes du secondaire de la commune de Savalou a permis aux participantes de faire le dépistage du col de l'utérus et des seins.